La pêche, un sous-secteur d'activités non négligeables au Bénin. Tous ici présents vivent de cela. Mais elle est en proie à d'énormes difficultés. Des difficultés liées à la raptée de certains produits halieutiques dues aux mauvaises pratiques de pêche sur nos cours d'eau. Le président Patrice Talon, dès son arrivée au pouvoir, a mis sur pied une commission. La sensibilisation sur les grandes recommandations du rapport de cette commission fait l'objet de la présente rencontre. J'ai réuni mes pères pour leur dire, voilà ce qui nous attend, ce que nous devons faire, les dispositions que nous allons prendre avant le démarrage en mars prochain de ces activités-là. Dans les mesures proposées, nous devons enlever les engins prohibés qui font qu'aujourd'hui nous ne trouvons plus de poissons dans ces plantes-là. Deuxièmement, enlever les occupants illégaux qui sont au niveau du côté sud du lac Naukwe. Ça va, c'est du conseil avec le ministre, cadre de vie. Après ça, la réorganisation des pêcheries sédentaires au lac Naukwe, et non au lac Aime. Au Bénin et sur nos côtes, ils sont plus de 50 000 à pratiquer cette activité. Après les explications et les réponses aux différentes préoccupations, les participants tous reconnaissent l'importance d'une prise de conscience et d'une réorganisation du sous-secteur de la pêche. On attendait des rumeurs partout, partout. On va ramasser à Kadia, on va ramasser, on va tout ramasser, mais nous ne sommes pas mieux informés. Nous allons remercier le président, monsieur Patrice Talon. Nous voulons qu'il agisse. Nous voulons l'aider à nous aider. C'est pour cela que nous n'avons pas attendu à ce qu'il va. Vous commencez les opérations. Le projet concerne le lac Naukwe, le lac Aime et la lagune de Porto-Nouveau, des cours d'eau sujettes à une surexploitation. Le lac Naukwe n'a pas la même servicité comme le lac Aime, ni la même configuration. C'est pourquoi le cas de lac Naukwe, il lui faut la réorganisation des pêcheries sédentaires. Parce que ce plan de la vie à cause des Akadias y sont dedans. Nous savons très bien que la prolifération des Akadias au lac Naukwe est tellement dense. Il faut les réduire même à moitié. Je pense que les athens aussi sont conscients de ça. L'autre souci, c'est de voir les actions démarrer. Le sous-secteur de la pêche a de beaux jours devant lui. Mais la conjugaison des efforts et la franchise de toutes les parties prenantes s'avèrent indispensables.